Donc, si on garde cette idée, je dirais, plus simple de l'innovation sociale, enfin, en tout cas, qui repose sur ces trois traits-là, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple de projet qui tend à innover socialement dans notre champ ? Je vais juste donner quelques exemples de projets. Le premier projet dont je voudrais parler, c'est un projet dans le domaine de la gestion de la diversité. Tout le monde connaît le mot, je pense. En fait, la gestion de la diversité, c'est quelque chose qui est né en GRH, donc en gestion des ressources humaines. C'est quelque chose qui existe depuis, je dirais, 20-25 ans. C'est une idée qui est déjà relativement vieille, qui est née beaucoup avec des travaux aux États-Unis, qui existe beaucoup au Canada. En Europe, en France, il y a des travaux sur ça aussi. Nous, on a, évidemment, on a compilé tout ça pour travailler, donc on était au courant de tout ça, mais on s'est trouvé face à une entreprise qui nous a dit, vous savez, nous, un PME qui nous a approché, qui nous a dit, mais nous, vous savez, on n'a pas d'outils en gestion de la diversité, puis surtout les outils qu'on trouve sur le marché, ils ne nous ressemblent pas. Donc c'était ça la demande de l'entreprise. Comment est-ce qu'on pouvait construire des outils en gestion des ressources humaines qui faciliteraient, au sein de cette entreprise particulière, l'intégration des personnes humaines ? C'était ça la question. Évidemment, ça, c'est un petit peu différent d'appliquer des principes généraux, etc. Non, il faut vraiment partir de la réalité de l'entreprise pour construire les bons outils qui vont lui ressembler, qui vont permettre de faciliter l'intégration des personnes immigrantes. Donc nous, on a réfléchi un peu, puis on a dit, d'accord. Donc finalement, l'idée, c'est de créer des outils qui vont tenir compte très, très, très finement de votre contexte particulier de travail. Je vais expliquer pourquoi après c'est un contexte particulier. Et vous allez voir après qu'ils vont innover un petit peu par rapport à ce qu'on fait traditionnellement. Et l'objectif de tout ça, finalement, c'était de construire des processus et des outils qui reposaient sur des critères plus objectifs qui vont permettre de faciliter l'intégration des personnes immigrantes et qui vont surtout tenir compte de vos impératifs à vous en tant qu'entreprise. Parce que je l'ai dit tantôt, vous pouvez créer ce que vous voulez. Si ça ne correspond pas aux réalités, si ça ne correspond pas aux réalités des acteurs, ça ne marchera pas. L'approche qu'on a utilisée, c'est qu'on a passé pas mal de temps dans l'entreprise à analyser le contexte de travail, c'est-à-dire quelles tâches faisaient les employés, quels étaient les mécanismes de coordination, c'est-à-dire comment les décisions se prenaient au sein des équipes, quelles informations étaient échangées entre qui et qui, sous quelle nature, etc. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment sociologie des organisations type Mintzberg. Et on est allé analyser, à partir de là, une fois qu'on avait ce contexte, cette toile de fond, on est allé analyser les compétences qui étaient demandées aux employés en fonction des tâches qu'ils devaient effectuer. Je dis « on » parce qu'on était une équipe de trois chercheurs, il me semble, trois chercheurs collégiaux sur ça. Donc, évidemment, ce n'est pas que moi qui parle, c'est toute l'équipe qui parle en fait aussi. Et on est allé regarder ces compétences sous l'angle des habiletés techniques. Donc, on a été dans une entreprise, disons, de production industrielle. Donc, quelles habiletés techniques, de quoi on avait besoin pour produire tel produit ? Je vais dire ça comme ça. Et on est allé aussi regarder les soft skills, c'est-à-dire les compétences douces. Qu'est-ce qu'on entendait dans l'entreprise par autonomie ? Je peux vous dire que là, encore une fois, le contexte est extrêmement important. Moi, je travaille dans un cégep, l'autonomie, c'est extrêmement différent de ce qu'on peut trouver dans une entreprise qui fabrique, je ne sais pas, des produits pétroliers. C'est extrêmement différent. Et pourtant, c'est vu comme une compétence. L'autonomie, c'est une compétence. Mais finalement, quand on pose la question, c'est très dépendant du contexte. La capacité de communication aussi. Dans une entreprise, c'est essentiel de savoir communiquer. Mais encore une fois, ce n'est pas la même chose de communiquer dans une entreprise des services, comme une banque, ou dans une entreprise de production. Donc, c'est très différent. Également, on était même allé jusqu'à regarder la ponctualité. Parce que c'était une entreprise qui était organisée par des quarts de travail. Donc, on est allé regarder, mais qu'est-ce que vous entendez par ponctualité ? Parce que c'est des notions aussi simples que ça. Et c'est majeur. Quand on travaille sur des quarts de travail, évidemment qu'on ne peut pas tolérer le retard. Mais c'est quoi les critères objectifs qui font que quelqu'un est ponctuel ou pas par rapport à quelqu'un d'autre ? C'est tout ça qu'on est allé regarder avec le partenaire. Et ça nous a permis de définir des critères objectifs associés à ces compétences. Et sur la base de ces critères, on est allé construire des outils pour différentes fonctions des ressources humaines. Que ce soit, je ne sais pas, une grille d'entrevue pour le recrutement, un test oral de communication, je vais y revenir, un outil d'évaluation des stagiaires, parce qu'entreprise avait des stagiaires, etc. Et ce qui est majeur, et ce qui, je pense, qui caractérise aussi un projet qui est centré sur l'innovation sociale, c'est que dans toute la littérature sur la gestion de la diversité, on vous dit que c'est extrêmement important l'engagement de la haute direction de l'entreprise. C'est vraiment majeur, ça. Nous, évidemment, que ça ne peut pas marcher, le changement de l'entreprise, si la haute direction n'est pas impliquée. Sauf que, pour nous, c'est également important que les employés de l'entreprise participent au changement et donc à la construction de ces outils-là. Parce que, in fine, ce sont les employés d'une entreprise qui vont vivre le changement, qui vont le mettre en œuvre aussi au quotidien. Donc, c'est vraiment important que la haute direction et les employés soient impliqués dans le processus. Donc, nous, on est vraiment allés au travers d'entrevues, on a fait participer des employés à des comités de pilotage, etc. pour leur faire des propositions en termes d'outils et qu'eux nous reviennent en disant « Oui, cet outil répond bien à ma réalité » ou « Non, cet outil, il faudrait le faire comme ça » ou etc. Donc, au total, on a fait une dizaine d'outils. Certains étaient des outils complètement nouveaux, d'autres étaient des outils améliorés. Je vais donner un exemple pour montrer comment on a fonctionné. Donc, on était dans une entreprise qui disposait d'un test de langue, en fait. Donc, ils testaient la langue à l'embauche. Et ce test, c'était un test écrit. Test extrêmement bien conçu, validé, je dirais presque internationalement, qu'ils aient vraiment autorité et tout ça. Sauf que nous, en travaillant, en regardant l'entreprise, on s'est rendu compte que finalement, les employés, ils écrivaient très peu, mais ils parlaient beaucoup. Et donc, du coup, la question, ce n'était pas tant « Est-ce qu'une personne va être capable d'écrire ? » Mais surtout, est-ce qu'une personne va être capable de s'exprimer de manière orale dans le contexte de l'entreprise ? Et c'est là où on est arrivé avec l'idée d'un test oral qui ne devait pas remplacer le test écrit, parce qu'évidemment, les gens devaient écrire, mais également un test oral qui permettait d'aller détecter si la personne, qu'elle soit immigrante ou pas d'ailleurs, parce qu'on ne va pas faire un test pour les immigrants, un test pour les non-immigrants. Ce que je dis, c'est valable pour les deux. Sauf qu'on est allé faire ce test-là pour s'assurer que quand on avait quelqu'un en face de nous, est-ce qu'il était capable de communiquer comme c'était nécessaire de communiquer dans l'entreprise ? Et dans cette entreprise, on était dans une entreprise où avec des situations d'urgence qui pouvaient impliquer la vie ou la mort, on était donc communication sous effet de stress, communication par radio, un très très grand site, donc ce n'était pas une communication visuelle, c'était walkie-talkie, etc. Donc il y avait des conditions particulières et effectivement, c'était extrêmement important que ça puisse se détecter quand même. On ne pouvait pas embaucher quelqu'un qui, a priori, on savait qu'il n'avait aucune chance de performer dans ce contexte-là. Le projet numéro 2, c'est un projet qu'on a mené en reconnaissance des acquis, des compétences. Certains d'entre vous peut-être sont familiers avec cette notion-là. Je vais développer un peu plus tard ce que c'est. Juste dire d'entrée que la question qu'on essayait de résoudre, c'était la reconnaissance des compétences acquises à l'étranger. On a vu au début de la présentation que c'était une des problématiques vraiment importantes qui touchaient les personnes immigrantes et dont du coup, nous, on a dit comment est-ce que nous, à d'autres niveaux, qui, encore une fois, on n'est pas le gouvernement, on est un cégep qui essayons d'innover, comment est-ce que nous, on pouvait essayer de trouver des solutions innovantes pour travailler cette question-là. Et donc, chez nous, il y a un service de reconnaissance des acquis et des compétences comme dans de nombreux cégeps au Québec, comme dans de nombreuses commissions scolaires au Québec. C'est extrêmement développé. Donc, on est allé travailler avec ce service qui est le service de RAC du Collège de Maisonneuve. Le projet a été financé par la conférence régionale des élus de l'île de Montréal. Donc, ça, je tiens à le mentionner. Et on a aussi un organisme communautaire qui a travaillé avec nous dans le cadre de ce projet-là. Donc, on voit que c'est un partenariat déjà entre un cégep, un organisme communautaire, une CRE, puis on verra que les employeurs aussi ont été impliqués. Donc, on retrouve un peu, quelque part, les caractéristiques d'un projet en innovation sociale qui est vraiment la variété des gens qui sont autour d'une table qui essayent de résoudre un problème. Là, le problème, c'était vraiment un problème, comment aider les immigrants à faire reconnaître leurs compétences, donc, premier pôle de l'équation, j'ai envie de dire, et comment aider les employeurs à évaluer les compétences et à certifier, quelque part, les compétences acquises à l'étranger. Donc, autre côté du pôle. on a vraiment encore cette idée de comment faire pour rencontrer deux pôles, en fait, dans une même solution, quelque part. La solution qu'on avait imaginée, c'est la reconnaissance des acquis et des compétences, mais travailler d'une manière un peu différente de celle qu'elle existe, celle qui existe actuellement. La RAC, c'est une approche qui n'est pas nouvelle, ça existe depuis un moment. C'est une approche qui repose sur l'idée que l'apprentissage peut se faire tout au long de la vie au travers de multiples situations. Alors, c'est plus simplement l'école qui est source d'apprentissage, ça peut être le bénévolat, si on a des bénévoles autour de la table, je suis sûr qu'on apprend beaucoup. Ça peut être le sport, ça peut être le travail, ça peut être les implications diverses. Et donc, on est sur une approche qui considère qu'il y a de multiples sources d'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment important. Mais souvent, la RAC, elle est plutôt utilisée pour la diplomation. C'est-à-dire que vous avez été cinq ans, mettons, je ne sais pas moi, directeur d'une entreprise, mais vous n'avez pas de bac, ça fait que vous allez aller dans une université ou un cégep, et puis on va voir connaître ce nombre de compétences qui va éventuellement mener à une AEC, un DEC, un BAC, etc. Mais ça, c'est une belle idée, mais le problème, c'est que ce n'est pas très utile pour les personnes immigrantes. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit tantôt, le but d'une personne immigrante, ce n'est pas tant d'aller rechercher un nouveau diplôme, ils en ont déjà, mais c'est plutôt d'intégrer le marché du travail. Donc, c'est une nuance. Et j'ai envie de dire aussi pour les employeurs, les employeurs, comme je l'ai dit tantôt, évidemment, un diplôme, c'est important parce qu'il peut être un marqueur de compétences, mais dans le fond, ce qui intéresse l'employeur, c'est est-ce que la personne, elle est compétente pour travailler chez moi, ce n'est pas est-ce qu'elle a le diplôme XYZ. Donc, du coup, la RAC, dans sa forme, telle qu'elle se fait dans la majorité des cas, elle était peu utile, en fait, elle servait, ça sert évidemment, mais on pouvait, à mon avis, travailler l'idée différemment pour les personnes immigrantes. Et donc, on a essayé d'arriver avec une nouvelle approche, je vais détailler comment est-ce qu'on a fait. Donc, on est parti des besoins des employeurs. Donc, on est allé dans deux secteurs, on avait fait deux projets successifs, un secteur en nouvelles technologies puis un secteur en comptabilité, gestion. On est allé, on est vraiment parti des besoins des employeurs. Puis, on est allé regarder, mettons, les postes les plus demandés dans un secteur donné, comme, je ne sais pas, administrateur réseau, par exemple, dans le cadre d'éthique. Et puis, commis comptable dans le cadre de comptabilité gestion. Puis, on est allé regarder les compétences, que ce soit au travers des annonces, au travers aussi d'entrevues avec les employeurs, de quelles compétences étaient associées à ces postes-là. Et puis, on est allé très simplement leur demander qu'est-ce qui était essentiel. et à partir de là, on a donc défini quelque part une sorte de profil de compétence idéale pour occuper tel poste. On a, donc, avec le service de RAC, on en a recruté une cohorte et puis, on a utilisé une approche de RAC, cette fois-ci, qui est classique, c'est-à-dire pour détecter, évaluer si les immigrants possédaient bien, les immigrants qu'on avait invités à venir participer au projet, est-ce que les personnes possédaient bien les compétences recherchées pour occuper ces postes-là ? Et, donc, on avait comparé quelque part le profil idéal avec les compétences détenues, puis, si on voyait qu'il y avait des manques, on est allé, on offrait une formation manquante, d'accord ? Pour que la personne puisse acquérir là où les compétences spécifiques, précises dont elle avait besoin pour le poste en question. Et, on a référé à un organisme communautaire aux besoins, parce qu'évidemment, tout le monde n'en avait pas besoin, mais il y avait des gens qui étaient relativement éloignés du marché du travail, donc ça a nécessité un accompagnement qui n'est pas notre mission. Nous, on n'est pas, c'est pas notre mission, nous, on n'est pas, nécessairement, on a évidemment des conseillers d'orientation, on a tout ça, mais je veux dire, conseillers en emploi, on n'avait pas ces compétences-là. Donc, du coup, on est allé chercher des gens qui avaient les compétences, donc un organisme communautaire, pour accompagner de manière plus individualisée les personnes, certaines personnes qui pouvaient en avoir besoin. Et, on était allé mettre en lien les personnes émiantes avec les employeurs. Donc, on a essayé de faire un maillage en cours de projet pour pas que ça se fasse simplement à la fin du projet, que ce maillage-là soit fait. Et, surtout, on a changé un peu la façon de faire, parce qu'au lieu de délivrer un diplôme, enfin, oui, évidemment, je veux juste préciser que les personnes étaient invitées à poursuivre jusqu'à l'obtention d'un diplôme. Il y en a plusieurs qui ont décidé de poursuivre jusqu'à l'obtention d'un diplôme. Mais, nous, le projet, c'est cibler plutôt la production de ce qu'on appelait une attestation de compétence qui réduit l'incertitude de l'employeur. Pourquoi ? Parce qu'elle parle un langage de compétence. Donc, nous, on va dire que le service de reconnaissance des acquis certifie que la personne dispose bien de telle compétence. C'est vraiment qu'on parle le langage de l'employeur et pas, nous, collège, on certifie que la personne a tel diplôme. Vous voyez, la nuance, ce n'est pas tout à fait pareil. Et donc, en fait, on a vu, les résultats étaient un petit peu différents dans le cadre des deux projets, mais, en fait, un bon nombre de personnes immigrantes ont eu une première expérience soit d'emploi, beaucoup d'emploi, en fait, dans leur domaine en huit mois. Et ça, c'est avantageux. Pourquoi ? Parce que, souvent, les personnes immigrantes qui connaissent des échecs sur le marché du travail vont au cégep parce que c'est plus court que l'université, vont choisir une attestation d'études collégiales et une attestation d'études collégiales, c'est, je pense, 14 mois minimum. Donc, on voit déjà qu'on réduit la période, je dirais, de reformation et surtout qu'on cible vraiment la formation autour de à la fois ce qui manque à la personne et ce dont a besoin le marché du travail et surtout ça permet c'est extrêmement important pour une personne je pense de valoriser ce qu'elle sait déjà faire. Vous voyez ? C'est ça, on ne fait pas de table rase de ce que la personne sait mais on va valoriser ce qu'elle sait faire et en même temps on va certifier ce savoir-faire et en même temps on va lui permettre d'acquérir les compétences manquantes parce qu'il y en a, c'est sûr qu'il y en a, on n'est pas... il y en a donc c'est ça qui permet d'être performant aussi dans un emploi et on offre évidemment de poursuivre un diplôme parce que le diplôme puis je travaille dans un établissement d'éducation ça fait que évidemment je ne vous dirai pas le contraire mais le diplôme ça permet la mobilité sur le marché du travail. Ça c'est quand même important c'est que un diplôme c'est un signe quand même d'un indicateur qui permet ce nombre de choses qu'une attestation de compétences permet mais peut-être à long terme la progression de la personne va être facilitée si elle a un diplôme. Donc c'est ça un petit peu les projets. Donc en conclusion je dirais que l'intégration professionnelle des immigrants c'est une problématique complexe et multidimensionnelle évidemment on en a effleuré un tout petit bout là c'est... évidemment on a encore une heure pour en parler il y a encore beaucoup de besoins qui sont non répondus et j'ai envie de dire que les besoins changent et donc du coup c'est quelque part toujours à réinventer c'est extrêmement important de travailler en partenariat entreprise établissement d'éducation organisme communautaire ordre professionnel il y en a d'autres que j'oublie parce que chacun détient un bout de la... une clé quelque part d'une question complexe donc c'est extrêmement important de s'asseoir et de travailler ensemble et je voudrais insister pour terminer sur d'une part l'apport de la recherche et de l'innovation sociale dans ce genre de traitement de problématiques à traiter d'une part mais aussi d'autre part l'expérience et c'est pas la science d'un côté l'expérience de l'autre c'est vraiment comment est-ce qu'on peut arriver à utiliser à combiner science et expérience pour co-construire des solutions ensemble et je dirais que dans tous nos projets à l'IRIPI je pense ce qui caractérise en fait l'équipe c'est qu'on considère que tout est sur un même pied d'égalité on a autant à prendre des gens qui travaillent sur le terrain que des gens qui écrivent des articles et ça je pense c'est extrêmement important d'avoir cette posture-là parce que ça marche pas autrement là voilà donc c'est un peu sur ça que je voudrais vous laisser et évidemment répondre à des questions en espérant ne pas avoir été trop long merci